Nous recevons ce matin avec un grand plaisir M. Abdoulaye Dian. Il est membre de la commission logistique et moyens de la coalition Yehuyas Kanwi, membre également de la plateforme Avenir Sénégal Bino Beuge. M. Dian, merci d'être notre invité ce matin. Un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Mme Ngom, le plaisir est partagé. Merci également de me recevoir sur votre émission. Merci bien. Alors, Ousmane Sonko sera finalement jugé devant la chambre criminelle pour viol et menace de mort. Le doyen des juges en a ainsi décidé en renvoyant cette affaire au tribunal, donc devant les chambres criminelles. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de ce procès, même si la date n'est pas encore fixée ? A quoi vous attendez-vous ? Bon, vous savez, c'est désolant d'assister à un tel scénario. Nous avions toujours pensé que ça allait se terminer ainsi, que cette forfaiture allait avoir un aboutissement de ce genre. Mais ce que nous pouvons dire est que les Sénégalais ne dorment pas, les Sénégalais comprennent et savent la véritable intention de ces gens-là. J'allais dire, comme celui qui avait dit, l'association des malfaiteurs est à la tête, monsieur le président de la République. Mais les Sénégalais ne se le sauront pas faire, les Sénégalais ne se le sauront pas duper pour une énième fois. On a connu le syndrome qui avait bloqué Khalifa Sale et Karim Ouad et ils veulent également en faire de même avec monsieur Ousmane Sonko. Nous n'avons absolument rien contre la justice. Quand il y a une affaire pendante à la justice, nous devons trancher. Mais nous savons très bien, leur intention, c'est tout simplement de bloquer Ousmane Sonko pour qu'il ne puisse pas participer à l'élection présente de 2024. Mais le problème n'est pas réellement Ousmane Sonko, le problème c'est que les Sénégalais ne veulent pas qu'on leur impose quelque chose qu'ils ne veulent pas. Et ceux qui seront décidés à faire de la forfaiture, à choisir un candidat pour Maxal, ils auront en face de les Sénégalais qui se dresseront comme un seul homme et qui les empêcheront par A ou par B, par les arguments ou par l'argument de la force, on les empêchera de faire cette forfaiture. On peut s'attendre donc à des manifestations comme au mois de mars 2021, le pays a été vraiment secoué. Que comptez-vous faire cette fois-ci ? Moi je pense que, étant donné que les Sénégalais n'aiment pas du tout l'injustice, cela ne vaut pas du tout simplement que cette affaire-là sera l'affaire simplement de l'opposition ou bien des jeunes de l'opposition. Ce sont tous les Sénégalais qui sont épris de justice, qui n'importe où qu'ils vont se trouver, ils vont tous se lever et concomitamment partout au Sénégal, ils vont dire non, non et on va arrêter ce fléau-là. On ne laissera pas par A ou par B Maxal nous dicter sa loi qui n'est tout simplement qu'une forfaiture par rapport à l'affaire Ousmane Sonko. A l'affaire Ousmane Sonko. Alors, vous disiez tout à l'heure que le syndrome khalifusal Karimouade semble être ce que le président Macky Sal veut encore rééditer cette fois-ci. Est-ce que vous ne craignez pas quand même que ça passe et que Ousmane Sonko soit tout simplement empêché de se présenter en 2024 ? Non, ça je peux vous le confirmer d'ores et déjà. On ne laissera pas Macky Sal bloquer, je ne dirais pas seulement Ousmane Sonko, mais tous ceux qui sont présidentiables et qui peuvent se dresser pour présenter leur candidature, ils vont le faire parce que nous sommes dans un pays de droit. Le pays n'appartient pas à ceux qui sont avec Macky Sal, encore moins à Macky Sal. Le pays appartient aux 17 millions de Sénégalais. Nous allons nous lever, nous allons nous lever, nous allons manifester, nous allons faire tous ces dons que nous devons faire pour empêcher Macky Sal à faire ça. Alors, vous le dites aujourd'hui, d'autres l'avaient dit, peut-être après 2012, 2015, 16, 17, 18, lorsqu'il s'est agi de faire, peut-être, passer le parrainage, la loi sur le parrainage, d'arrêter Khali Fossal, d'arrêter Karim Wad, tout ça, Macky Sal avait décidé de le faire et s'est passé. Est-ce que vous avez les moyens de faire face ? Je vous dis, effectivement, cet État-là, c'est un État bandit qui a son agenda, mais, comme disait Victor Hugo, l'État ne lâche que ce que le peuple lui arrache. Nous allons lui arracher notre liberté. Nous allons arracher à cet État de bandit notre liberté, parce qu'il ne nous possède pas, nous ne sommes pas leur propriété. Donc, rien ne sera plus comme avant. Tout ce qu'il disait pendant qu'il était dans l'opposition va se retourner contre lui. Donc, l'histoire va se répéter, l'histoire va bégayer contre Macky Sal. Il ne va pas réussir ce qu'il veut. D'accord. Alors, venons-en au livre de Cher Yerimsek. Que pensez-vous de tout ce bruit que cet ouvrage a occasionné, et surtout de la suite judiciaire que Ousmane Sonko compte donner aux accusations de Cher Yerimsek, tout comme le capitaine Touré de la gendarmerie ? Pour le cas de ce livre qui est apparu, venant de Cher Yerimsek, cela ne nous surprend guère, parce que c'est un homme qui est habitué à ce genre de bassesse. Mais, quel que soit tout ce qu'il dit de mal sur les hommes qui ont du mérite, comme Sonko, comme capitaine Touré, moi, je pense que Cher Yerim, il est très petit pour salir la peau d'Ousmane Sonko. Et tout ce qu'ils pourront dire d'Ousmane Sonko d'ici 2024, et Oudor 2024, les gens comprennent depuis tellement longtemps que Sonko est un homme qui n'est pas comme eux, il est particulier, c'est un homme qui n'a aucun problème. On l'a côtoyé, on le connaît, on sait qu'il n'est pas comme eux. Donc, quand on veut tuer son chien, on peut l'accuser de rage. C'est ce qu'ils sont en train de faire, mais cela ne va pas passer. Et vous êtes d'accord, donc, pour les poursuites judiciaires, Kousmane Sonko et capitaine Touré comptent donner à ces accusations de Cher Yerim ? Vous pensez que cela n'en valait pas la peine ? Non, pour respecter la forme, effectivement, on aurait souhaité avoir une justice, quand même, qui est là pour tout le monde, mais c'est dommage, tout le monde sait ce qui se passe avec notre justice qui roule à deux vitesses, mais l'essentiel est qu'ils fassent leur devoir de déposer des citations et des plaintes à l'encontre de Cher Yerim, c'est qu'ils les accusent à tort. Mais, moi, je n'ai absolument pas grand chose à attendre de ce dossier-là. L'essentiel, en tout cas, est que les Sénégalais sont là, sont avertis, et attendent de pied ferme ces gens du pouvoir. qui sont affamés, nous allons les faire comprendre que le Sénégal ne les appartient pas. Alors, venons-en maintenant à la crise du transport. L'État a pris 22 mesures qui n'agréent pas du tout les acteurs du secteur qui sont partis en grève. Parmi ces mesures, l'interdiction du voyage ou du transport de personnes, de passagers, entre 23h et 5h du matin. entre autres mesures. Vous les trouvez pertinentes et peut-être suffisantes pour régler les problèmes du secteur du transport au Sénégal ? Merci encore, Mme Ngôme, de me permettre de m'exprimer sur cette question concernant le transport du monde général au Sénégal, les problèmes qu'on a connus depuis quelques temps. Moi, je suis très bien placé pour parler de ce problème. Ça m'encombe et ça m'étripelle directement parce que je voyage beaucoup. Mais quand je me rends au garage Beaumarchais, j'ai un pincement au cœur. À chaque fois, je fais tomber des larmes parce que rien n'est sérieux dans ce qu'on fait dans ce pays. D'abord, je vais rappeler un tout petit peu que le garage Beaumarchais, qui est censé être un garage moderne, a été confié par un privé. Mais il n'y a absolument aucun travail sérieux qui est en train de se faire. On laisse les clients à la merci des transporteurs et des chauffeurs et des apprentis qui augmentent à tort et à raison et à travers les biais des transports, surtout quand on est à l'approche des fêtes ou des événements. Et ça, c'est vraiment déplorable. Un État qui est très faible, un État qui ne contrôle rien, un État qui n'a aucun souci que de rester là à penser les stratégies qui leur permettraient de reprendre un troisième candidat, un troisième mandat. Rien d'autre ne les intéresse. Donc, le secteur du transport connaît des difficultés qui méritent quand même une large concertation pour que vraiment le secteur du transport aille de l'avant. Maintenant, pour les mesures, tout le monde sait que ce sont des mesures très précipitées. On n'a pas convoqué tout ce qui gravite autour du transport. Il n'y a pas eu assez de concertation. Il n'y a pas eu assez de concertation, raison pour laquelle ça a accouché des mesures montagnes qui accouchent des résultats souris. Donc, c'est ce qu'on a connu. Moi, je pense qu'on devait se concerter avec les transporteurs, essayer de voir, et même les clients. Il fallait convoquer les clients par rapport à ces concertations. Ce sont les clients qui vivent les réels problèmes que connaît le transport du Sénégal. Donc, il faut aussi, pour les solutions, il faut complètement renouveler le parc automobile. Pas changer, pas augmenter, mais renouveler. Mais quand même, mais renouveler sans donner des alternatives à ceux-là qui ont des voitures vétustes. Il faut également les aider. C'est un projet de l'État, le renouvellement du parc. Moi, je vous dis, il y a du nébuleuse dans ces transports-là, parce qu'on ne comprend pas qui est qui et qui fait quoi. Par moment, vous voyez des minibus neufs qui arrivent, on vous dit qu'ils appartiendraient à un ministre. On ne sait pas si le ministre prend directement l'argent et le met dans sa poche. On ne sait pas sur quelle modalité il les a donnés aux transporteurs ou bien aux chauffeurs. Mais c'est extraordinaire dans ce pays. Ce qu'on est en train de faire dans ce pays, sur tous les secteurs, moi, je dis que nous sommes comme une armée mexicaine. On ne sait pas qui est qui et qui doit faire quoi. On est chef. Oui. Alors, est-ce que vous voyez d'autres pistes de solutions au-delà de ce que l'État a payé comme mesure ? Moi, je me désole du fait d'entendre parler, d'entendre les gens jeter la responsabilité entière sur les cheveux et les transporteurs. Mais la responsabilité, la plus grande partie des responsabilités se situe au niveau de l'État. Parce que les services de l'État qui se trouvent au niveau des routes pour faire le contrôle, tout le monde sait qu'il y a de la corruption. Moi, je me dis, pour le cas de l'accident qui s'est produit au niveau de Cafferine à 6 kilos, moi, je pense que de Dakar à 6 kilos, il y a eu combien de montages qui ont été sur la route ? Combien de montages ? Plusieurs montages. Ils ont laissé ces voitures-là qui ont eu des pneus défectueux, qui n'ont pas eu des visites techniques, qui n'ont pas eu des assurances. Mais ce sont ces montages-là, on ne les sait pas. On devait rappeler tous les forces de l'eau qui étaient sur les montages. On ne les appelle pas. Ils ont été complices. Moi, je pense que le problème, pour régler le problème, il faut partir au début, jusqu'au haut niveau. Donc, je pense que c'est ça. Donc, vous comprenez les transporteurs, quand ils décident d'aller en grève illimité pour que l'État recule, même si l'État a quand même fait quelques concessions, mais ils sont toujours en mouvement d'humeur. S'ils partent en grève, moi, je pense que ce n'est pas une très, très, très bonne solution. S'ils partent en grève, tout le monde sait que déjà, le transport a des difficultés. Et s'ils s'y ajoutent également d'autres difficultés d'avoir des voitures pour aller vaquer à leurs équipations ou bien pour aller travailler, ça va encore davantage rendre les choses difficiles. Moi, je pense que, mais malheureusement, ils sont en face d'un État irresponsable. Ils ne peuvent faire que cela. Ils ne peuvent aller qu'en grève parce qu'ils sont en face d'un État irresponsable. Donc, c'est ça, le problème. Mais en tout cas, avec cet État-là, moi, je ne pense pas qu'ils seraient en mesure de régler le problème du transport ou tous les autres secteurs même. Donc, pour moi, il va falloir que cet État-là dégage pour que les problèmes puissent se régler. Alors, est-ce qu'Avenir Sénégal-Binoubog se prépare à l'élection présidentielle de 2024 ? Moi, je pense que ça, on est en train de voir avec les dirigeants de cette plateforme. L'essentiel est que nous sommes entièrement dans l'opposition. Nous travaillons pour la synergie des actions que mène l'opposition. Et au moment venu, si on doit se prononcer sur cette question, moi, je pense que ceux qui seront habilités à le faire, ils le feront. Et Yéhu Askanbi se porte bien. On a vu que presque tous les leaders ont entamé leur démarche en direction de 2024. Beaucoup pensent déjà à une dislocation, une dispersion des forces. Vous voyez les choses comme telles ? Ceux qui sont naturellement, ceux qui sont à l'intérieur de Yéhu Askanbi, ne peuvent pas voir la même chose que ceux qui sont à l'extérieur voient. Donc, nous, ce que nous voyons, c'est que les leaders de Yéhu Askanbi sont un et indivisibles. Donc, à chaque fois, ils se dressent comme un seul homme. Quand il s'agit de quoi que ce soit concernant Yéhu Askanbi, chacun oublie sa formation personnelle, chacun oublie ses orientations personnelles et essaie de cheminer pour que le groupe puisse rayonner. Donc, moi, je pense que c'est aujourd'hui, nous connaissons encore une meilleure force que les fois passées. Yéhu Askanbi se porte très bien. Les leaders de Yéhu Askanbi sont toujours ensemble et chemineront toujours ensemble. Maintenant, le fait qu'ils sont en train de déclarer leur candidature, ça s'était dit depuis très longtemps. Après les élections locales et législatives, chacun aura l'attitude de déclarer sa candidature au niveau de l'élection présidentielle. Mais tout le monde sait que Yéhu Askanbi est indivisible. Alors, que pensez-vous de cette probable troisième candidature du président Macky Sall ? Si le conseil constitutionnel valide, pensez-vous qu'on devrait le laisser aller à l'élection avec les candidats ou il n'est pas question pour vous qu'il participe au scrutin de 2024 ? Moi, d'abord, avant de répondre directement à ta question, je vais interpeller toutes les forces vives de ce pays. Les chefs religieux, parce que le temps des chefs religieux n'est pas le temps de l'opposition, n'est pas également le temps des Sénégalais lambda. Ils font ce qu'ils font à l'interne, ils font ce qu'ils font sans que les gens ne le sachent. Mais ce qui est important, c'est qu'on rappelle à Macky Sall, il ne l'a pas oublié pour le lui rappeler, mais on lui dit, lui, ce qu'il disait en 2011-2012 pour la candidature d'Ablabad qui était irrecevable, c'est lui qui le disait avec son petit matelas Mergadouk, avec lequel il venait pour soit des ans passés, et les nuits au niveau de la place d'Eblis, on est tous ensemble là-bas. On va lui rappeler également ce qu'elle avait dit, s'il ose se représenter, on va aller le déloger au palais. Comme je l'avais dit tout à l'heure à l'entame de mes propos, l'histoire bégait et se répète. Et c'est exactement ce qui va se retourner contre lui. Je le dis et je le répète, les Sénégalais, les jeunes Sénégalais, je ne dirais pas de l'opposition, 90% de ceux qui vont se lever pour aller dire non à Macky Sall, pour le bloquer, ne sont pas d'aucun parti, d'aucune formation politique, ni de l'opposition, ni d'aucune autre part politique. Ce sont ces gens-là qui vont se dresser contre lui et qui vont l'arrêter. Macky Sall ne se représentera pas, même si le conseil constitutionnel, lui, balise ce qu'on pense. Parce que nous savons très bien que le Sénégal a tout sauf une justice et un conseil constitutionnel. Nous avons tout sauf une justice et un conseil constitutionnel. On le sait, tout le monde le sait, ce n'est pas nouveau dans ce pays. Mais il aura en face de lui des gens aussi déterminés que lui et ses acolytes. Merci Abdoulahidien, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Je vous rappelle que vous êtes membre de la commission logistique et moyens de la coalition Yewi Askanwi, membre également de la plateforme Avenir Sénégal-Bunobog, coalition membre de Yaou. Merci Madame Ngôme.